Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir le secret pour être stylé sans faire de shopping. Ça vous intrigue quand même. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sortir du magasin, d'être allé faire les soldes et de n'avoir acheté que des vêtements de la nouvelle collection ? C'est frustrant non ? Mais je pense que c'est arrivé à toutes les filles de la planète de sortir avec que des vêtements de la nouvelle collection alors qu'on était parti pour faire de superbes affaires. Tu pensais faire l'affaire du siècle, d'avoir une super pièce et en fait tu ressors avec un vêtement certes très beau, que tu adores mais pas du tout au prix que t'attendais. Selon une étude, une personne sur deux souhaite autre chose quand elle fait du shopping que d'aller simplement dans les magasins. Quand j'étais plus jeune, le shopping pour moi c'était pas une partie vraiment très amusante. En effet j'étais plus grosse. Quand je voyais les mannequins avec les super vêtements que je les essayais sur moi bah ça m'allait pas du tout et du coup j'avais vraiment du mal à me diriger dans ces vêtements faits pour des filles de taille 34 alors que moi je faisais une taille 40. C'était vraiment très compliqué. Du coup je me décourageais et je portais des jeans ou des t-shirts tout simples. Je me prenais jamais la tête avec ce que j'allais porter puisque de toute façon personne ne me remarquait. C'était un peu pour moi justement une façon de pas me démarquer des autres de me fondre dans la masse et c'est un peu ce que veut la société aujourd'hui. Moi ce que j'aimerais dire c'est que la mode ce que j'ai découvert aujourd'hui c'est que la mode peut vraiment changer la façon d'être et peut exprimer qui vous êtes peut montrer au monde qui vous êtes grâce aux vêtements que tu portes. C'est vraiment une façon de s'exprimer vers le monde. Sauf que dans les magasins, là où tu vas il y a toujours les mêmes pièces et c'est à dire que toi tu peux acheter le t-shirt d'un magasin mais plein d'autres filles peuvent l'acheter. Tout est similaire et tu peux croiser dans la rue trois filles qui portent le même t-shirt ou le même jean ou la même ceinture, la même écharpe. Ça devient vraiment un monde où tout le monde peut porter les mêmes choses. Ce concept de porter toujours les mêmes choses de ne pas pouvoir exprimer qui je suis, comment ça me frustre. En fait toi tu essayes de porter un vêtement qui te correspond, tu trouves quelque chose dans les magasins qui exprime que tu es un super beau t-shirt ou un super beau jean qui te met en valeur et là ta super amie arrive avec le même jean elle le porte trois fois mieux que toi. C'est quand même frustrant je trouve moi. Après tu te dis bah c'est pas grave c'est pas grave si elle porte le même jean que moi. Au pire je vais aller en acheter un autre dans un magasin qui est peu fréquenté comme des magasins, des petites marques qui commencent à se lancer ou des magasins un peu moins connus. Mais par contre il y a un autre problème le prix. En général dans ces magasins là le prix flambe. Ce sont des prix qui sont exorbitants pour le simple vêtement que l'on paye et ça devient un peu frustrant. Est-ce que tu sais que le budget moyen d'un français est de 146 euros par mois pour faire son shopping ? C'est quand même une somme très conséquente pour acheter les mêmes choses que tout le monde. Et si je te disais que moi j'ai trouvé la solution j'ai trouvé la solution qui me convient et je suis persuadée que cette solution peut convenir à plus d'une personne car elle vous permet de créer des vêtements dans votre style et d'exprimer qui vous êtes. Avec cette méthode pour apprendre à créer ses vêtements tu pourras avoir des vêtements adaptés à ta morphologie. Imagine, plus de taille, plus de 38, plus de 40, plus de 42 c'est tes mensurations. Tu ne fais un vêtement que dans ta taille c'est-à-dire avec tes mesures les mesures de ta poitrine, de ta taille, de tes hanches, de tes jambes. Les petites pourront porter des robes longues puisque les robes longues dans le commerce elles sont trop longues pour les gens qui font moins d'un mètre soixante. Là tu pourras faire une robe longue à ta taille qui tira. Les jeans tu ne seras plus obligé de les retrousser. Mais les 7-8ème, les pantalons 7-8ème quand on est petite, c'est difficile d'en trouver. Et même quand on est trop grande, c'est difficile d'en trouver. Là grâce à cette méthode tu n'auras des vêtements qu'adaptés à ta taille et à tes mensurations. Tu pourras également choisir le tissu coton, soie, jersey, plus de polyester, plus de choses qui n'ont aucun intérêt et que quand tu mets ton vêtement, tu pues ou quand tu gardes ton vêtement pendant deux jours, tu te sens mal à l'aise, tu as des traces de transpiration. Non, maintenant vous pourriez choisir des tissus nobles dans lesquels vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise. Vous porterez vos vêtements fièrement grâce au choix du tissu. La customisation, elle est infinie. On est dans l'ère du duet sur selle. Je pense que tout le monde connaît cet air du duet sur selle. C'est-à-dire que vous pouvez créer n'importe quoi avec vos propres moyens en customisant tous vos vêtements. Vous pourrez réutiliser un vieux jean troué ou un vieux pull qui gratte, qui est au fond de votre armoire. Vous pourrez les customiser et les faire à votre propre style. Ta créativité en sera encore plus grande grâce à la création de vêtements. Tu pourras avoir le vêtement que tu veux. Si tu veux un t-shirt avec des manches très écartées parce que tu n'as pas envie qu'il te colle à la peau, tu peux, si tu as envie d'un jean droit, tu peux faire tout ce que tu veux. Alors ne prends pas peur à ce point-là. Il existe de nombreux patrons dans le commerce, sur internet, que tu peux payer pour 2 euros, pour 5 euros, pour avoir le vêtement que tu veux et que tu vas adapter à ta taille. Du coup, tu vas développer ta créativité. Et comme je le disais précédemment, le budget moyen d'un français, c'est 146 euros par mois pour son shopping. Imagine si tu utilises cet argent pour t'acheter les tissus, pour faire tes propres vêtements et tu ne fais plus de shopping. Tu utilises à bon escient, c'est 146 euros. Pour 146 euros, tu peux faire au moins 3 vêtements par mois. On va commencer par 1 au début, mais après, tu peux faire 3 vêtements par mois. C'est quand même assez énorme. J'imagine que tu es en train de te dire, dans ta tête, Oh là là ! Mais moi, je n'ai jamais le temps. Je n'aurai jamais le temps de faire tout ça. Mais tu sais que les français passent entre 1 à 3 heures à faire du shopping. Donc si tu utilises ce temps-là pour faire tes vêtements, 3 heures, tu as le temps de faire un pull, tu as le temps de faire un t-shirt. C'est même largement assez. Et si tu utilises toutes ces horaires et tout ce budget shopping en création de vêtements, tu en serais encore plus fière et plus heureuse. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Et du coup, j'ai pu créer les vêtements dont j'avais toujours rêvé. J'avais toujours rêvé d'une robe de soirée longue et je ne la trouvais jamais dans le commerce parce que je suis assez petite. Et aujourd'hui, j'ai réussi à créer ma robe longue de soirée que j'ai mise et j'en suis hyper fière. Je l'ai montré à tout le monde. Après, arrêter de faire du shopping, ça m'a permis aussi de faire un grand tri dans mon armoire. Ouais, parce que j'en avais marre d'acheter des t-shirts dans des friperies ou dans des choses comme ça à 10 euros parce qu'ils valaient 10 euros et pas parce que je les adorais. Et au final, ils restaient au fond de mon armoire et je ne les mettais jamais. On dit que les Françaises ne mettent que 20% de leur garde-robe. Donc, c'est quand même très peu. Moi, aujourd'hui, j'ai réussi à arriver à 100% de ma garde-robe. J'ai fait un énorme tri et aujourd'hui, tous les vêtements qui sont dedans, je les mets. J'arrive à les associer parce que c'est moi qui les ai choisis, parce que c'est moi qui les ai créés et je sais que je pourrais les associer avec les autres vêtements qui sont dans mon armoire. Parce que vous savez que quand on fait du shopping, on ne réfléchit pas forcément avec quoi on va les associer, ces vêtements. Et ça, ça devient un problème puisqu'ils traînent au fond de leur armoire. On n'a aucun vêtement avec lequel ils les associer mais on adore la pièce donc on la garde. Fini aussi les vêtements qui s'abîment au bout de trois lavages. Si vous achetez un vêtement peu cher, en général, il est très peu résistant. Au bout de trois lavages, il se délave. Vous avez les boutons qui s'en vont, vous avez les coutures qui se défont alors que l'un, si vous créez vos vêtements, vous le faites vous-même avec votre machine, avec vos mains. Donc forcément, les coutures seront beaucoup plus stables et beaucoup plus résistantes dans le temps que si vous l'achetiez. Quand vous l'achetez, ce sont des usines qui font des vêtements à la chaîne alors que là, c'est un vêtement dont vous avez choisi la matière, le fil et que vous faites à la main. Donc théoriquement, c'est beaucoup plus résistant que celui que vous achetez dans le commerce. La meilleure partie, j'en ai déjà parlé, moi je trouve vraiment dans la création de vêtements et je finirai par ça, c'est que c'est la satisfaction vraiment et la fierté d'avoir créé un vêtement en entier qui vous aille à merveille parce que vous avez pris vos mensurations donc vous le montrez à tout le monde. Et ça, je trouve que c'est la partie la plus gratifiante dans la création de vêtements. Donc là, vous vous dites oh là là, mais comment je vais partir ? Ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Si vous voulez commencer par apprendre à tricoter, je vous ai concocté une petite formation que vous trouverez en cliquant dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. En cliquant sur le lien, vous atterrirez sur une page où vous devez entrer votre adresse e-mail et moi je vous envoie par mail la formation gratuite où vous apprendrez à monter des mailles, à faire une maille en droit et une maille envers, à faire un point mousse, un point jersey et en plus de ça, je vous propose de créer une écharpe et un bonnet. C'est-à-dire qu'après cette formation, vous aurez toutes les bases pour pouvoir créer vos propres vêtements, votre propre écharpe, vos pulls, vos gilets et donc vous pourrez aller plus loin pour être fier de vous et pour vous sentir vraiment stylé. Si par contre le tricot, ça ne vous intéresse pas pour créer vos vêtements et que vous préférez la couture, moi je trouve que ce sont deux choses qui vont ensemble parce que sans le tricot, je n'aurai pas de pull mais sans la couture, je n'aurai pas forcément tous les vêtements que je veux donc j'associe les deux en même temps pour créer mes vêtements. Si vous voulez commencer par la couture, je vous propose une boîte à outils de la parfaite couturière comme je l'appelle c'est-à-dire que c'est la boîte à outils dont vous avez besoin quand vous débutez en couture. Vous aurez tous les outils qu'il faudra acheter pour débuter comme ça vous économisez sur des outils totalement inutiles qui ne vous serviront pas. Pour y accéder vous pouvez cliquer dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo comme la formation gratuite de tricot vous entrez votre adresse mail et je vous l'envoie directement dans votre boîte mail. Si vous voulez suivre tous mes conseils et toutes mes astuces vous pouvez vous abonner également à ma chaîne YouTube Créer vos vêtements Je publie 2 vidéos par semaine sur la chaîne donc autant dire que je vous donne plein plein d'astuces pour commencer et pour débuter le tricot et la couture. Voilà j'espère que mon message vous plaira j'ai voulu vraiment faire cette vidéo pour vous exprimer ce que je pense par rapport au shopping et par rapport au style je vous dis à très vite pour plein d'autres petites astuces pour apprendre à créer ses propres vêtements et surtout surtout être stylé sans dépenser un seul centime en shopping un seul centime Sous-titrage FR ?